En tant que cascadeur, on double l'actrice dans une action physique à risque. Assistant Stand Coordinator, en fait, on gère déjà un set. Il faut garder tous les paramètres de sécurité autour de soi. Il faut sécuriser surtout l'acteur, vérifier que tout est en ordre par rapport à l'endroit où on se trouve et que rien ne sera dans le chemin pour que la cascade se passe bien. Assistant Stand Coordinator, là on réalise, en fait, on chorégraphie carrément la cascade. Il faut une certaine rigueur, il faut de la discipline, il faut être perfectionniste aussi, très focus sur ce qu'on fait, parce que l'acteur doit continuer le film. Et s'il se passe quelque chose avec lui, malheureusement le tournage est à l'arrêt. Lui, c'est notre priorité. Après, naturellement, il y a toute l'équipe. Je veux dire, il faut être sûr que la caméra soit placée à un endroit où il n'y a aucun risque. Un jour, j'étais amenée à partir aux Etats-Unis. J'ai eu la chance de rencontrer un cascadeur qui entraînait des chevaux. Et finalement, j'ai eu la chance de pouvoir entraîner également ses chevaux et de faire une première cascade à cheval. Je nourrissais depuis toute jeune le rêve de devenir une actrice qui faisait ses propres cascades. Alors, il y a Belmondo, bien sûr, qui a été un des acteurs à être quand même dans le cinéma français les plus physiques. Tom Cruise, même si je ne suis pas une grande fan de Tom Cruise, c'est quand même quelqu'un qui fait beaucoup de choses lui-même, quitte même à se blesser. Il y a une cascadeuse que je trouve impressionnante, qui est Olivia Jackson, la doublure de Mila Jojovic dans Resident Evil. C'est une personne que je trouve touchante, incroyablement courageuse. Jumbo a été génial parce que j'étais pendue à 17 mètres de haut sur des câbles. Et puis j'aime tout ce qui est aérien, donc du coup, j'ai quelque chose avec le vide qui me plaît. Le tournage de Jacqueline Sauvage a été marquant pour moi dans le sens où quand on te tire dans les escaliers, quand on te pousse dans les escaliers, que tu vis des choses physiques, mais que tu sais que toi, ça va être cette journée-là, mais que cette femme-là a vécu ça 25 ans de sa vie, tous les jours. Une violence physique, une violence psychologique. J'étais très émue et j'avais l'impression qu'en fait, son personnage me collait à la peau parce que j'ai dégringolé les escaliers plusieurs fois. Je ne suis pas ressortie de là de la même manière que les autres tournages. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !